L'actualité ce mardi, c'est aussi cette mesure qui risque bien de faire polémique. Dans l'Aisne, le conseil départemental vient de trancher. Dorénavant, les bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, devront consacrer chaque semaine 35 heures à leur projet de réinsertion. Les premières réactions sont contrastées, comme nous le montrent ce reportage de Caroline Mott, Barbara Six et Dominique Mas. Pour le président du département de l'Aisne, les allocataires du RSA ont désormais de nouveaux devoirs. Jusqu'à 35 heures d'activité bénévole par semaine, seul chemin selon lui pour leur réinsertion. Il s'agit de rendre acteur, davantage actif de son parcours d'insertion, le bénéficiaire du RSA. Donner de l'activité pour pouvoir mieux s'insérer et être prêt à retrouver le chemin de l'emploi lorsqu'il se présente. Exemple, effectuer des heures au sein d'associations caritatives, apprendre à écrire, suivre des formations. Ces bénéficiaires du RSA rencontrés ce matin trouvent que l'idée n'est pas mauvaise. Ça remet le pied à l'étrier, on va dire. C'est bien aussi parce qu'on reprend une activité et on ne reste pas sans rien faire et on a des aides pour les papiers, tout ça, tout ce qu'on a à faire. En cas de refus répété, une sanction est prévue. L'allocation sera réduite. Ce projet lancé en février dernier suscite aussi des polémiques. A l'époque, certains ont exprimé leur indignation. Il faut aller vraiment au fond du problème avant de juger, de dire, bah oui, c'est facile. Les gens, oui, ils restent, les gens critiquent, ils restent, ils ne font rien chez eux, machin. On a la souffrance de tous les jours. On n'est pas, vous croyez qu'on est fiers ? On se sent exclus, on se sent jugés, montrés du doigt, c'est des feignants, c'est des, voilà, alors que c'est pas vrai. Dans l'Aisne, on compte 38 000 bénéficiaires du RSA. Chaque année, le département consacre 103 millions d'euros au versement de cette allocation, soit 20% de son budget. Le RSA contre des heures de bénévolat, l'idée avait déjà germé en 2016 dans un autre département, le Haut-Rhin. Mais face à la polémique, le dispositif avait été abandonné pour être finalement appliqué sur la base du volontariat des allocataires.